Vous avez donc choisi de regarder la version longue de l'analyse de la mort de Delacroix, parce que vous aimez les analyses plan par plan ou parce que vous êtes un sadique. Allons-y, cette très longue scène est divisée en 8 parties relativement distinctes. Première partie, les adieux de Delacroix. Mais d'abord, la foudre, évidemment comme si l'électricité allait jouer un rôle important dans ce qu'il va se passer. Ensuite, la scène est entièrement filmée du point de vue de Delacroix. Quand Edgecombe dit un pas en avant, on ne le voit pas, on ne voit que la réaction du condamné. Après, pendant leur dialogue, la caméra est au niveau de Delacroix avec une très légère contre-plongée pour filmer ses interlocuteurs. Puis, plan du dessus, ce qui permet de faire en sorte que les personnages se dirigent vers où ? Vers le bas. Quand je vous dis que la descente aux enfers est inévitable. Mais qui introduit également la présence d'une espèce de force supérieure. Dieu, le diable, le destin, le bien et le mal, Stephen King, ça peut être ce que vous voulez, mais quelque chose plane sur ces personnages. Plan suivant est début de la phase 2, présentation du spectacle. La caméra poursuit le mouvement de haut en bas. Toujours du point de vue de Delacroix, on découvre derrière la chaise, Percy. Percy range son arme et l'attache. Les visages des acteurs expriment toutes leurs émotions sans un mot. Clairement Delacroix est suppliant et clairement, Percy s'en branle et le méprise. Mais tout a lieu comme dans un spectacle. Regardez ce plan, on a l'impression d'assister à une pièce de théâtre. Avec les gardiens à genoux devant lui, il y a un gros côté Jésus-Christ mort pour vos péchés aussi. La musique s'arrête, annonçant la phase numéro 3, la phase numéro 1. Sans musique, le discours de Percy a plus d'importance. Normal, il dirige l'exécution. La phase numéro 1 fait que la lumière augmente. La première fois qu'on a vu ça dans le film, c'est qu'Ancafé a utilisé son pouvoir. La lumière dans ce film symbolise toujours d'une certaine façon la vie ou la mort, et souvent le surnaturel. Vous vous rappelez dans la scène d'introduction de Café, quand il a projeté son ombre d'abord sur Bitterbug, puis sur Delacroix, en avouant ensuite avoir peur du noir ? Mais pas dans cette scène. Dans cette scène, la lumière, c'est la mort. On revient dans le bloc E, où la lumière qui s'intensifie semble réveiller Wharton et affoler Café et Mr. Jingle. Billy the Kid baigne dans la lumière et Café est dans la pénombre, effrayé par les éclairs. Normal, la lumière, c'est la mort. La caméra nous informe juste que ces trois personnages sont dans la scène. Retour à la salle d'exécution, toujours du point de vue de Delacroix, on voit pour une fois Percy en contre-plongée, dans un contexte où il a le pouvoir. Pour magnifier l'attention, dans les plans suivants, tous les personnages sont seuls dans leur cadre, comme si la communication était au mieux difficile. Ça tranche avec les nombreuses fois où Percy est seul et les gardiens au moins deux. Même mieux, Percy a des bouts de tête du public derrière lui, ce que le cadre essaie de nous dire, c'est que cette fois, il y a du public. Si Percy est inhumain, personne ne pourra intervenir, donc il s'en sert pour lui dire que Souris City n'existe pas. Phase numéro 4, Percy décide de détruire Delacroix. Il va pour mouiller l'éponge. L'angle du cadre nous dévoile qu'Edgecombe ne le surveille pas. Et le léger travelling avant sur son visage, et la lumière nous indique que c'est probablement là qu'il a l'idée de ne pas mouiller l'éponge. Ça a été préparé durant la simulation de l'exécution de Bitterbuck. Jack lui a dit qu'il fallait absolument la mouiller. Ensuite, tout se passe normalement, mais regardez la subtilité de la mise en scène. La caméra approche légèrement de Percy, comme pour lui donner une chance de laisser tomber. Il fait un très léger oui de la tête, auquel répond non seulement Harry, mais aussi la lumière de la foudre et un coup de tonnerre. Mais un autre élément scelle le destin de Delacroix, un effet sonore qu'on n'entendait pas avant et qui prend soudain vie maintenant, le tic-tac de l'horloge. Ça y est, tout est orchestré, plus rien n'est évitable. Alors, évidemment, il y a encore une chance qu'Edgecombe réagisse. Et pour plus de suspense, on voit qu'il se rend compte que l'éponge n'a pas été mouillée. Mais regardez comment la prise de conscience de Paul Edgecombe est découpée. Un plan sur l'horloge, Edgecombe regarde le saut. Plan subjectif, et comme pour l'idée de Percy, l'idée de Paul nous est signifiée par un léger travelling avant et un effet sonore. Pas la foudre, mais la musique. Re-plan subjectif, la musique va crescendo, le son de l'horloge aussi. Paul Edgecombe est totalement enfermé dans son cadre, il hésite, il doit prendre une décision. Travelling avant sur Percy, déterminé, les yeux rivés sur l'horloge, et plan sur l'horloge, très gros plan parce que c'est déjà trop tard. D'ailleurs, vous avez vu comment encadrer l'horloge, après le 12, on sort du cadre. Après le 12, plus rien, après le 12, c'est la mort. Partie 5, phase numéro 2. C'est là que les choses s'emballent. Regardez, j'ai fait un petit graphique de la durée des plans, et pour que ce soit plus clair, de leur moyenne en fonction des différentes parties de cette scène. Les plans sont de plus en plus courts parce que la situation s'énerve. D'ailleurs, là, on a une suite de 4 plans très courts, je dirais rapides comme l'éclair. Entre Percy qui annonce la phase, Paul Edgecombe qui ne réagit pas, Jack qui envoie le courant, la réaction sur Delacroix, et la réaction sur Café qui semble pris de tremblements, comme s'il ressentait l'électricité parcourir son corps autant que le condamner. Mais chose intéressante, dans le traitement du personnage, William Wharton est également agité, pris de mouvements incontrôlés, et lui aussi, il crie, pas de douleur, mais de plaisir. On y voit les réactions de l'homme sensible au bien à l'agonie, et de l'homme sensible au mal, en train d'exulter de joie en symétrie. Évidemment, les gardiens commencent à comprendre ce qu'il se passe. Le diable est découvert, et comment il se manifeste ? Paf ! Première explosion. Évidemment, Paul Edgecombe veut tout arrêter, mais la foule, on avait dit qu'il ne pouvait rien faire avec la foule. Réponse en appelant, rien de bad de la foule, je passe devant. Et je rejoins mes camarades dans leur cadre, marre d'être seul dans le mien. Brutale dit à Edgecombe ce qu'on a compris depuis un petit moment, on ne peut plus rien faire. Et là, on revient sur le corps de Delacroix, en train de convulser. Filmer comment ? En contre-plongée, messieurs-dames ! Maintenant, c'est Delacroix qui domine la scène, ou plutôt, cette incarnation en transe fumante, sans visage. Vous avez compris, en termes de mise en scène, Delacroix n'est plus là. Réaction des gens présents devant l'incarnation du mal, dans un ordre croissant de pouvoir dans le contexte. Harry, qui est un gardien, il n'a aucun pouvoir. Le directeur de la prison, M. Moores, le plus puissant hiérarchiquement, mais impuissant dans le contexte. Le public, suffisamment puissant pour avoir empêché les gardiens de réagir quand Percy a dit à Delacroix que Souriville n'existait pas. Et devant le public, toujours dans le même cadre, comme pour l'appuyer, le maître de cérémonie, Percy. Jadis tout puissant dans le cadre, mais regardez, grosse contre-plongée, il occupe le cadre en entier. La chaise électrique est devenue un trône, c'est lui, la domination. Petit plan sur des membres du public qui parlent de l'odeur, oui, parce qu'on n'a que le son et l'image, nous, mais non, le mal est partout. Partie 6, les réactions dans les cellules. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, c'est la version longue de ce qu'on a vu plus tôt, du bruit et de l'agitation chez Café et Wharton, l'un prend son pied, l'autre souffre le martyr. Alors si, si on regarde très attentivement ce plan, on remarque que la lumière vient de l'intérieur des mains de Café, et quand on connaît la suite du film, on se rend compte qu'il a joué un rôle de chaise électrique de vie sur Mr. Jingle, que ce dernier en a profité pour s'enfuir. D'ailleurs, détail intéressant, c'est là qu'on entend le mieux la musique, et que Delacroix arrête de crier, c'est comme si la vie, ou l'espoir de la vie, incarnée en Mr. Jingle, avait eu la chance de quitter cette scène abominable. C'est la petite touche de positif dans ce carnage. Allez, on reprend. En termes de cadre, il utilise à peu près le même angle pour Café et pour Delacroix, et la fenêtre se trouve derrière sa tête, à l'endroit où le courant traverse la boîte crânienne de l'exécuté. Petite série de plans chorégraphiés en parallèle entre Delacroix et Café, pour nous faire comprendre que ce dernier ressent tout dans les moindres détails. Partie 7, cette fois le diable ne domine plus, il dégoutte. Deuxième explosion, cette fois dans le corps de Delacroix, qui commence à prendre feu. Réaction, le public se lève horrifié. Le public qui voulait voir Delacroix souffrir est puni. D'ailleurs, nous avons un gros plan sur la dame qui disait qu'elle espérait qu'il avait peur en pensant au tourment qui l'attendent en enfer. Cette bonne dame, sûre de sa bonne éducation et de ses bons sentiments, s'en prend plein la gueule. Jack, qui est finalement le maître du courant dans cette histoire, demande s'il doit couper l'électricité à son supérieur. Paul répond non sans avoir à se justifier. On retrouve un Percy paralysé par la peur, comme dans l'agression de Wharton devant le diable en personne qu'il a invoqué. Et comme celui-ci estime que la salle n'a pas suffisamment peur, troisième et dernière explosion au niveau du visage. Les dégâts au visage sont ceux qui font le plus impression. Le visage, c'est l'âme d'une personne, c'est son expression, son identité. Les dégâts au visage, visuellement, ce sont les pires, parce qu'ils touchent à l'identité du personnage. Je pense que les fans de Game of Thrones et de Walking Dead seront d'accord. Quand le visage explose et n'est plus qu'une boule de feu, Percy réalise l'horreur de ses actes et le public s'enfuit. C'est le chaos, ça va à gauche, ça va à droite. Ça tente de s'enfuir plutôt, parce que les portes sont fermées. D'ailleurs, regardez la transition entre ces deux plans. La grille, ils sont aussi enfermés que Warton, qui semble se moquer d'eux. Et toujours ce point de vue du dessus, comme si on cherchait à les punir. Ensuite, c'est au tour de Moors de demander à Hedgecombe de couper le courant. Cette fois, c'est son supérieur, il doit se justifier. Delacroix est toujours en vie. Il fallait bien que quelqu'un nous le dise, on ne l'entendait plus crier. Mais ça dit deux choses, ça. D'une part, l'impact évident. Merde, c'est horrible, son agonie n'est pas terminée. Mais ça implique autre chose. Alors que tout le monde perd le contrôle, les gardiens, eux, restent stoïques. Enfin, brutal et Hedgecombe, en tout cas. On est à une exécution, une procédure qui a un but, la mort d'un condamné. La raison commence doucement à revenir dans la scène. D'ailleurs, quand Percy tourne le dos à l'horreur qu'il a invoquée, petit mot sur ça d'ailleurs, ce plan est un résumé assez génial de toute la séquence, Percy, au bord des larmes, se rend compte de ce qu'il a fait, et le diable derrière lui le regarde à sa gauche. Évidemment, en termes bibliques, le mal, c'est à gauche. Et là, Hedgecombe, super-héros, regardez, il réussit à quitter un cadre. C'est le premier des protagonistes qui réussit à faire ça. Il reprend le contrôle. Il oblige Percy à faire face à sa cruauté, à qui il est. Le directeur Moores, inspiré par Hedgecombe, tente de regagner le contrôle lui aussi, en invitant le public à se calmer. Et Percy fait littéralement face à son horreur. D'abord, on le voit lui, et on voit, pendant un plan très court, le visage carbonisé de Delacroix exactement au même niveau. Alors au niveau du spectateur, on va penser que ce plan est un plan subjectif de Percy. Mais on va aussi se dire que ce plan est un plan subjectif de cette créature, qui a le visage presque droit. On lui devine un nez et une mâchoire au milieu des flammes. Delacroix, le martyr, regarde Percy dans les yeux et le juge une dernière fois, symbolisé par l'un des derniers éclairs de la séquence. Partie 8, enfin, Delacroix meurt. Hedgecombe ordonne qu'on coupe le courant, ce qu'on fait. Et enfin, on retourne dans des plans classiques où les gardiens sont plusieurs dans leur cadre et où Percy paraît minuscule à côté d'eux. Il reste des éclairs, mais c'est comme si le mal s'éloignait plutôt qu'il ne se rapprochait. Percy retrouve sa place humiliée, obéissant aux ordres. D'ailleurs, la remarque de Brutal est cinglante d'ironie. Non, Percy n'a jamais été et ne sera jamais maître de quoi que ce soit. Et quand on connaît la suite du film, on sait à quel point c'est vrai, mais je m'égare. L'analyse plan par plan de cette scène est terminée. Retour au 50-50 en cliquant juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada